bonjour et bienvenue je ne sais pas encore à qui à qui est l'honneur nous allons savoir tout de suite je vais donc très au hasard alors les cancers et bienvenue les cancers j'espère que vous allez tous très bien que ce début d'année démarre sur des chapeaux de roue pour vous et écoutez voilà nous allons regarder donc les énergies ensemble pour le mois de février 2024 et c'est parti tout de suite a commencé à papa je me suis maîtrise 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 3 3 qui vous accompagne durant le mois le conseil et la synthèse c'est ce que nous allons regarder suite à envoie la lune le défi levier quelle est la carte principale qui va représenter votre énergie du mois quel est mon conseil ? il est là et enfin la synthèse vous voulez cancer on va commencer déjà avec 5 premières cartes du tarot et ensuite nous irons compléter avec d'autres alors d'abord on va commencer par l'énergie du mois l'énergie du mois ok nous avons le 7 de coupe tout d'abord le 7 avec le 7 nous sommes sur une notion de chiffre sacré le 7 de coupe vous met face à de nombreuses possibilités toutes aussi alléchantes les unes plus que les autres le tout est de savoir quelle est la meilleure direction à prendre on a cette magnifique coupe elles sont splendides et on voit ce personnage devant qui vous représente vous face à toutes ces possibilités sur le plan émotionnel puisqu'avec les coupes nous sommes dans le domaine des émotions alors ici par exemple vous avez une coupe donc une situation qui va vous apporter de la satisfaction sur le plan financier matériel une autre qui va vous combler votre coeur donc sur le plan sentimental une autre qui va vous apporter plutôt de la satisfaction sur le plan émécal etc etc et puis il y a une autre situation encore qui va peut-être par contre vous vous combler sur plutôt sur le domaine de la passion etc donc il y a de nombreuses possibilités mais c'est vrai qu'ici du coup vous allez avoir tellement de choix qu'il va falloir en faire un à un moment donné on est sur une phase de croissance importante avec le chiffre 7 comme je vous le disais c'est un chiffre sacré et puis là voilà c'est bon il y a des choix à faire alors bon on va aller voir un peu plus loin on va regarder les autres cartes mais on voit que c'est l'énergie principale pour le mois de février ça va bouger votre défi c'est de vous reposer ici reposer sur le plan du mental je crois que vous avez le mental en ébullition totale on voit ce 4 d'épée ce 4 d'épée ce personnage qui a vraiment besoin de reporter peut-être certaines choses pas forcément renoncer à des choses mais en tout cas les reporter pendant un certain temps le 4 représente la stabilité c'est vrai le besoin de structure etc mais c'est un rythme de passage vers des situations nouvelles les 4 et il faut que les choses pour arriver à maturité elles demandent beaucoup de réflexion elles demandent de la restructuration et c'est vrai que du coup ici si ça ne passe pas par une phase de repos ça peut être compliqué et donc c'est votre défi de peut-être comme je vous l'ai dit là tout à l'heure là vous avez tellement de possibilités que c'est compliqué de ne pas être dans tous les sens à la fois donc là il est question de se recentrer et donc cette phase de recentrage passe par le fait de peut-être reporter des choses peut-être voir tout pour certaines personnes peut-être que le mois de février peut-être sous le signe du calme ça peut être un mois assez passif mais pour pouvoir peut-être mieux repartir mieux rebondir mieux choisir si votre mental est agité il va être difficile de prendre les bonnes décisions d'être dans les bonnes directions donc ça c'est votre défi ici maintenant nous avons les deniers le 6 qui parle d'échange de partage, d'équité de trouver un équilibre en chaque chose c'est une carte qui parle de donner et de recevoir donc votre levier ça va être d'être dans l'entraide dans la solidarité mais dans le fait aussi d'accepter, de recevoir ce qui n'est pas toujours facile parfois on a envie de donner beaucoup plus de donner beaucoup, beaucoup, beaucoup mais c'est vrai que c'est important aussi de savoir recevoir mais c'est important de savoir donner aussi donc l'appel là c'est de vous vous interroger sur qu'est-ce que vous pourriez donner de plus encore alors peut-être à vous-même aussi qu'est-ce qu'on donne dans la vie si on ne donne pas de son temps si on ne donne pas un petit peu de soi voilà donc peut-être que là le plus beau cadeau que vous pourriez vous faire à vous-même déjà c'est déjà de vous reposer bien sûr puisque c'est votre défi et qu'est-ce que vous pourriez vous donner sur le plan de vos valeurs qu'est-ce qui va pouvoir vous donner de nous enfin encore plus d'estime de soi d'estime de vous-même j'ai l'impression que ça se mesure en termes de valeurs ici c'est de l'estime de soi dont il est question mais on recouvrira en tout cas ce serait votre levier d'être à l'écoute de de quoi vous avez besoin aujourd'hui pour pouvoir aller plus loin de quoi vous avez besoin et qu'est-ce que autour de vous les personnes qui sont proches de vous de quoi elles ont besoin émanant de vous et comment trouver cet équilibre en vous respectant vous et en étant dans le partage s'il n'y a pas de partage d'un côté comme d'un autre les choses pour être un peu bloqué un peu figé donc c'est vraiment donné mais apprenez à recevoir ici le conseil c'est l'empereur donc on est sur un 4 de nouveau donc là on a vraiment un besoin alors besoin de de stabilité plus que plus c'est le fait de redevenir maître de votre existence maître de vos projets maître de vos pensées maître dans toute situation maître de vos émotions et et de faire de vous faire confiance et de prendre les bonnes décisions l'empereur il décide il tergiverse pas il se pose pas 36 000 questions donc le conseil c'est de prendre les bonnes décisions après avoir pris le temps de se reposer après avoir pris le temps d'évaluer parce qu'on est dans l'évaluation avec le 7 aussi donc là il y a un besoin de structure et d'organisation clairement on a quand même deux fois des quatre mais ça passe par une grande phase de repos en synthèse le cavalier des coupes qui revient encore pour vous les cancers il revient souvent c'est à la fois une énergie qui parle de vous qui est une énergie aimante qui parle du fait de se mettre à l'action sur le plan émotionnel de prendre les devants de ne pas attendre que ça tombe du ciel d'anticiper des situations ça parle aussi peut-être d'une personne qui pourrait venir à vous une personne qui pourrait combler votre coeur donc sur le plan émotionnel une personne ça peut combler votre coeur sur le plan sentimental mais ça peut être sur le plan amical aussi en tout cas en synthèse il est question d'ouvrir votre coeur et pareil donner dans le recevoir il y a peut-être une personne qui va rentrer dans votre vie on va aller plus loin on va demander aux choses à une tarot de nous donner des applications par rapport à cette première approche que nous avons là la synthèse en tout cas elle est belle elle est très belle parce que déjà bon ce tirage rayonne quand même globalement le temps est doux le ciel est bleu c'est pas pour faire la chanson mais c'est vrai que ici il y a quand même de la luminosité il y a de la paix qui s'installe avec ce cavalier des couples il y a quelque chose qui vient apaiser votre émotionnel en fin de mois après avoir pris le temps de la réflexion pris le temps d'étudier les choses mais surtout de laisser le mental au repos hop là on 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 Et bien, la santé est en fin de l'eau. Le lâcher prise. On est en plein dedans. Vous voyez, je vous parlais de repos. Ici, on parle de repli, de partir, d'avancer. Mais pour pouvoir partir et avancer, il faut d'abord prendre le temps de lâcher prise par rapport à une situation qui vous prend la tête. Parce qu'en fait, c'est une question de prise de tête, là. Et c'est votre défi, apprendre à lâcher prise par rapport à quelque chose qui vous préoccupe tant. Ici, on est avec la carte de la planification par excellence. C'est l'expérience de l'existence qui sort ici. C'est une carte qui parle d'entrepreneuriat, de planification, de positionnement avantageux. Donc, on est sur le 3 de bâton. Après avoir pris ce temps de réflexion, après avoir pris le temps d'observer toutes ces belles coupes plus belles les unes que les autres, le moment est venu de décider, de choisir et de planifier surtout. Enfin, de vous positionner clairement. Et sur le plan des finances, du matériel aussi. Pour moi, l'heure est venue de passer à autre chose. Avec cet empereur, quand même, de vous faire confiance. Vraiment, l'empereur a confiance en lui. D'ailleurs, c'est la seule carte majeure qui est sortie pour l'instant. Et ici, c'est le mental. Donc, il y a des idées innovantes qui arrivent là, sur votre chemin. C'est super. Parce que le Valais des Pays nous parle de curiosité intellectuelle. Il va nous parler d'être dans le vrai. Et de nouvelles idées. Donc, il y a peut-être, justement, des nouvelles idées à trouver au sein de toutes celles-ci qui sont là. Possibilité. Il y a plusieurs possibilités. Il y en a une qui va sortir du lot, qui va vous permettre de trouver la voie, de trouver l'issue. Et ça, c'est le Valais des Pays. Voilà. Donc, vous, vous allez là, puisque c'est vous. Il vous représente vous. Il va vous aider à stimuler votre... Après le repos, bien sûr. Après le temps de repli sur soi. À stimuler votre curiosité intellectuelle. Et d'aller vers des idées innovantes, je pense, qui vont pouvoir enrichir celles qui sont déjà présentes en vous. Ici, nous avons donc une deuxième arcane majeure qui est la justice. Qui parle avec l'Empereur, que j'associe avec l'Empereur, d'équité. De trouver la vérité par rapport à votre vérité. Et il est question de peut-être trancher. Il y a vraiment une décision à prendre. On parle d'honnêteté, bien sûr, mais de trouver la voie juste. C'est le conseil qui vous est donné. Les cancers. Et enfin, le mât. Eh bien, bien sûr. Prendre son envol. Faire le grand saut. Oser faire le grand saut. Oser partir de l'avant et recommencer un nouveau cycle. Redémarrez sur de nouvelles bases avec ce cavalier de coupe. On vous parle ici d'insouciance, d'innocence, de nouveau départ. De retrouver votre enfant intérieur. Laissez-vous partir. Faites-vous confiance. Laissez-vous porter pour aller vers de nouveaux horizons. N'ayez pas peur. N'ayez crainte parce que ça va bien se passer. Mais c'est vrai qu'il faut oser faire le grand saut. Alors, je vais remonter les cartes pour que j'aie la place d'en mettre d'autres. Qu'il y a l'aie la place d'en mettre. La vie sur terre est courte. C'est une carte qui ressort énormément en ce moment pour tout le monde. C'est vrai que c'est l'instant présent qui est prédominant, qui ressort beaucoup. C'est vraiment accepter d'être dans l'instant, dans l'ici et le maintenant. De ne pas forcément chercher à se projeter. de ne pas chercher à changer le cours des choses. Laissez faire la vie, c'est plutôt ça. C'est plutôt suivre le courant, l'idée. Une alternative s'offre à vous, et ça, c'est une bonne nouvelle parce qu'avec le 3 de bâton, il y a des choses nouvelles qui vont se présenter à vous, vraiment là. peut-être au niveau de l'entrepreneuriat. Il va y avoir des possibilités de cohabiter avec autrui. Enfin, voilà, de cohabiter ou de coexister, de co-collaborer. Il va y avoir un bel échange ici, puisqu'ici, on est sur la carte de l'échange, du donner, du recevoir et du partage. Ici, c'est vrai qu'en plus, comme on vous le confirme, qu'il y a une alternative qui s'offre à vous, qui est la planification à mettre par rapport à ça. Ce sont des choses qui vont pouvoir être productives pour vous, et c'est votre levier. Donc là, il y a des très belles choses qui s'offrent à vous, là. Et le moment est venu de passer à l'action. De laisser le mental au repos, quelques temps. Mais par contre, laisser le temps au temps par rapport à ce mental qui peut-être vous préoccupe un petit peu trop. Mais là, on voit qu'ici, il va y avoir du changement dans l'air. Et on vous invite à ressentir votre être intérieur. Pour pouvoir prendre la bonne décision avec la carte de la justice. Et l'intuition, bien sûr. Écoutez votre intuition. Vous faire confiance. Surtout que vous, les cancers, vous êtes très intuitifs. On parle ici d'intelligence émotionnelle. Je vais vous lire un dernier petit message pour clôturer ce premier tirage-là. Puisqu'un autre va arriver dans pas longtemps. Pour le domaine sentimental. Dans quelques jours, je vous ferai un tirage sentimental. Petit message du cœur. Je souhaite notre réconciliation. Voilà, donc il y a quelqu'un peut-être là. Je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux. Des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants ou de non-dits. Je veux être bien avec toi. J'espère que ces messages vous parleront. Que cela fera écho à des choses pour vous. Bien sûr, vous prenez que ce qui résonne pour vous. Le reste, vous le laissez de côté. Ne cherchez pas forcément à inventer des similitudes pour des choses. Si ça ne parle pas tout de suite, c'est que ce n'est pas nécessaire d'aller forcément se projeter sur des choses qui n'existent pas. Il y a une belle relation qui est en train de soit se mettre en place ou en train de revenir, de se rabibocher, si j'ai l'impression. Et profitez de l'instant présent. Lâchez prise. Écoutez votre intuition. Ressentez votre être de l'intérieur. Peut-être méditez. Marchez dans la nature. Connectez-vous à votre être profond. Prenez le temps d'étudier toutes ces multiples possibilités qui s'offrent à vous. Elles ne sont pas toutes incompatibles. C'est important, je vous dis ça quand même. Ce n'est pas parce qu'il y en a plein qu'il y a forcément un choix à faire. Ce n'est pas forcément qu'il y a un choix à faire, mais c'est qu'il y a peut-être une organisation à mettre dans tout ça. Pour ne pas être dans toutes les directions. Vous pouvez peut-être tout mener de front. Mais vous ne pouvez pas mener tout de front si c'est le mental qui prend le dessus. Si vous vous laissez parasité par des événements extérieurs, trop d'éléments extérieurs. Vous pouvez peut-être tout mener de front et dire oui à toutes ces multiples possibilités. Mais il va y avoir un besoin d'organisation, de structure incroyable à mettre en place avec l'Empereur. C'est votre conseil. Et donc il va falloir trouver la voie juste au milieu de toutes ces possibilités. Elles sont nombreuses, elles s'offrent à vous. C'est super, il y en a qui n'ont pas de possibilités du tout. Donc dites-vous que c'est vraiment formidable d'avoir toutes ces possibilités. mais il faut les recentrer. Il y a du recentrage à mettre au cœur de tout ça dans le mois de février. Et d'ouvrir votre cœur avec ce cavalier des coupes. Soit ce cavalier des coupes qui pourrait venir dans votre vie, faire une nouvelle rencontre. Soit en tout cas de vous, d'ouvrir votre cœur à ce qui y est. Et de vous ouvrir votre cœur à vous-même pour pouvoir faire le grand saut avec le mât. Partir à la découverte de votre être intérieur et de nouvelles possibilités. De nouvelles alternatives s'offrent à vous. Il y a de la planification à mettre. Il y a de la stratégie à mettre au cœur de tout ça. Et tout ça doit passer par un temps de répit et de lâcher prise. Voilà pour la synthèse de ce que je pourrais dire de ce tirage-là. Je vous dis à très vite à ces jours-ci pour le tirage sentimental. D'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite tout le meilleur, les cancers. Et à bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501